1569 une révélation quelque part en angleterre la troupe ce soir là grâce aux lettres patentes allait pouvoir jouer la troupe était contente et le maire ravi lui fit un bon accueil la troupe ce soir là éprouvé de l'orgueil avant le grand spectacle avec impatience les douze comédiens de milord worcester qui avaient bien voulu être leur protecteur comme des écoliers révisent en silence ce soir là pour le maire ils allaient s'appliquer car ce haut magistrat fixerait leur salaire tous devaient faire rire en chanter ou pleurer pour vaincre un certain temps la gêne et la misère servir l'art se vêtir de rêve et d'oripeaux aller de ville en ville habiter des roulottes être haï des pasteurs et des sèches dévotes n'était pas un métier hélas de tout repos certains soirs le public lui même misérable leur offrait seulement le brouet de leur table la paille de leur grange ou un pichet de vin certains soirs on jouait en ayant soif et fin et pourtant on jouait car les yeux de la foule quand ils sont pleins de pleurs ou de contentement valent tous les trésors les applaudissements font oublier le froid le monde qui s'écroule car le peuple en ces temps incertains et lointains chérissait le théâtre et tous ses artifices désirant s'évader d'un triste quotidien ils chérissaient cet art que d'autres nommaient vice la salle du guild hall où la foule affluait accueillait ce soir là l'illusion théâtrale c'était un fablio que la troupe jouait depuis lors oublié au temps sombre des dalles les acteurs avec fougue arpentaient les traiteaux tantôt drôle joyeux tantôt grave lyrique éclairés qu'ils étaient par les vivres en flambeaux il semblait droit sorti d'un monde féerique le maire et le public savourait ses instants la troupe le matin avait fait sa parade costumée et bruyante et lançant des tirades à travers la cité pour plaire aux habitants avec fébrilité le peuple dans la salle était entré fiévreux cassant quelques fauteuils à présent il était captivé et chaque oeil s'emplissait de plaisir seconde sans égal le monde vrai fixait avec grand intérêt ce monde théâtral cet univers postiche et pourtant à l'instant c'est lui qui semblait vrai ce monde fait de mots c'est lui qui semblait riche on voyait le coquin tromper l'homme de bien ou le fier soupirant conquérir l'ingénue ou bien encore le roi défiait le destin on riait on pleurait sans fin sans retenue quelle tonnerre soudain quand tout fut terminé le public déchaîné comme un joyeux orage applaudit à tout rompre oh le sincère hommage d'un peuple qui voulait rire un peu et rêver un enfant de cinq ans aux côtés de son père un enfant spectateur pour la première fois méditait en silence étonné et sans voix c'était le jeune fils le sage enfant du mère on eût dit qu'il s'était nourri de chaque mot que de cet univers il s'était empli l'âme et que son petit coeur palpitant de marmots s'était d'un coup changé en une vive flamme il semblait si touché que vers lui s'approcha l'actrice qui jouait l'ingénue à l'oeil tendre quel est ton nom dit-elle enfant blond que voilà bel ange qui du ciel semble tout droit descendre alors l'enfant joyeux plein d'étoiles aux yeux si ému que les mots ne peuvent le décrire l'enfant lui murmura en rougissant un peu mon prénom est william et mon nom est shakespeare à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur